Bon jeudi les pirates, qu'est-ce que je vous kiffe ? Alors je vais faire une vidéo spéciale pirate ce matin Une piratesse m'a envoyé un article du journal suisse Le Temps puisque nous avons des clients dans tout le monde entier Là c'est une cliente suisse, j'avais vu passer cet article donc on va se servir de cette base de l'article du temps qui parle de l'intérêt d'être un pirate en réalité on ne parle pas d'intérêt d'être un pirate mais des rapports sociaux donc on va se servir de la base de cet article pour parler de cette belle team, de cette belle family mais aussi quand vous êtes en difficulté parce que votre conjoint est en crise parce que ça ne va pas au boulot etc vous allez pouvoir mettre en place quelque chose vous allez voir, c'est assez intéressant Les autres rendez-vous tous les matins à 7h45, midi vous prenez l'apéro à midi ensemble et le café ensemble le matin quand les vidéos sortent et bien on se retrouve et on écrit des commentaires à ce moment-là ça c'est intéressant Nouveauté aussi, et bien les blagues vous savez que dans cette team, dans cette famille je vous explique de mettre de la légèreté dans votre vie et dans votre couple ça a été très lourd dans la phase 2 et souvent vous me demandez mais comment je peux avoir de l'humour ? Alors envoyez-moi sur mon whatsapp des choses drôles que vous avez vues et je vais vous les commenter je veux dire comment vous en servir comment vous pourrez vous en servir pour en faire quelque chose de plaisant avec votre conjoint Qu'est-ce que je vais vous dire encore ? Oui c'est demain soir, c'est 19h, c'est le live vous avez deux vidéos par jour, deux formations par semaine demain on parlera de la formation qui sort hier c'est maîtriser son inconscient et maîtriser l'inconscient de son conjoint en crise pour améliorer la situation ça ce sera demain toutes les formations, tous les coachings c'est en descriptif de cette vidéo et c'est pour ça qu'on est une team, une famille pirate et on va voir que c'est important dans le rôle social la force sociale dans des moments durs si on est isolé c'est encore plus compliqué parce qu'on croit qu'on est seul à vivre ça et c'est compliqué à la fin de cette vidéo je vous fais évidemment un mini coaching par rapport aux commentaires que vous écrivez un petit point alors je ne vais pas en faire un mini coaching mais j'ai vu un commentaire passer en disant ma femme et sa fille donc la belle fille du pirate m'en veulent que je ne parte pas et donc en veulent aussi aux pirates et à Bruno Marschall alors je voulais répondre à ça évidemment c'est un interdit de parler des pirates de parler de Bruno Marschall enfin c'est pas de parler de Bruno Marschall mais de lourdeur de crise existentielle etc évidemment si vous avez parlé alors t'as qu'à regarder la vidéo des pirates etc évidemment que la personne est certainement en crise je sais pas je reconnais pas mais il y a des chances mais vous savez que quand on est en crise on ne s'en aperçoit pas donc si vous dites effectivement à quelqu'un qui est en crise et qui ne le sait pas être en crise il croit que il croit que il croit que vous délirez je vous ai fait plusieurs vidéos sur des commentaires de personnes en crise qui disaient effectivement après la crise je pense à Dimitri ou à Chloé qu'effectivement pendant la crise on était loin de penser qu'on était en crise j'ai comme tout le monde je suis humain vécu mes périodes de crise aussi et alors pour moi c'est un peu particulier parce que c'est mon métier donc je savais que j'étais en crise mais ça empêchait pas d'être en crise quand même c'est comme un kiné qui sait qu'il a une entorse mais ça empêche pas d'avoir une entorse s'il a s'il boite s'il fait mal en faisant du sport donc restez léger laissez le processus de temps ne gonflez pas ne saoulez pas votre conjoint avec de la psychologie avec de la psychologie avec de la psychologie à l'odoros vivez-vous fortifiez-vous entre pirates avec des formations, avec des coachings de façon qu'à la fin de la crise ça se passe bien n'allait pas me dire oui mais Bruno a dit ou les pirates ont dit ou je ne sais pas quoi ça va se retourner contre vous évidemment c'est pas contre les pirates ou contre je sais pas qui mais j'ai plein d'exemples aussi où j'avais doré cette anecdote d'un pirate qui me dit on est allé voir j'ai fait un peu la bêtise il me dit avant de vous connaître de proposer une thérapie de couple à ma à mon épouse et on est allé voir une psy une psy d'expérience elle m'a dit c'était une dame qui devait peut-être même avoir 70 ans et elle nous écoute et puis à la première séance regarde elle regarde ma femme elle lui dit bon vous allez arrêter de faire la gamine vous avez vous avez 45 ans vous avez des enfants vous avez un mari tout ce qu'il y a de plus honnête tout ce qu'il y a de plus de plus normal donc vous allez arrêter avec votre crise existentielle vous allez vous reprendre il y a des enfants on arrête de faire la gamine etc mais qu'est-ce que vous croyez qu'a fait la criseuse et bien évidemment que la criseuse n'a pas dit ah oui oui d'accord je sors de ma crise la psy l'a dit etc qu'est-ce qu'elle a dit d'après vous elle est nulle cette psy elle a rien compris je veux plus jamais l'avoir voilà donc vous voyez que l'idée de cette team cette famille c'est de faire les choses correctement de travailler à partir de la science et des neurosciences de savoir ce qui se passe mais évidemment on va pas dire un réseau terroriste qu'on surveille attention je te surveille et vous vous surveillez pas je vous dis que dire j'ai vu que tu avais un pansement de mettre des comment dirais-je de mettre des surveillances dans le téléphone dans la voiture etc n'est pas une solution la solution c'est de travailler sur vous alors si vous voulez avoir l'information pour avoir l'information mais ne vous faites pas attraper ça sert à rien et surtout ne dites pas je sais qu'à telle heure tu étais à tel endroit alors que tu m'as menti donc vous voyez que ce que l'on fait là ça marche bien parce que c'est basé sur la science parce que c'est soft parce que c'est bienveillant et pas parce que vous voulez manipuler votre conjoint pour le récupérer ou la récupérer mais parce que vous voulez passer à la phase 4 de votre couple donc parler de psychologie de psychanalyse de coaching avec votre conjoint en crise c'est trop tôt soyez léger laissez passer du temps faites un effet cumulé de bonnes choses et je ne vois pas comment on peut en manipulant ou en étant violent psychologiquement vous voyez votre quand on est en crise on est violent psychologiquement on dit à peine bonjour à ne pas faire des bisous laissez-moi tranquille c'est violent c'est-à-dire que même ça veut dire que je suis plus important que les autres et bien nous les pirates on apprend à faire autre chose et c'est pour ça que vous êtes quiché d'ailleurs avec le on travaille ici sur l'un des critères de la réussite qui s'appelle l'agréabilité et c'est pour ça que les pirates au fur et à mesure que vous faites les formations et les coachings vous avez de plus en plus de personnes qui tournent autour de vous évidemment puisque vous devenez agréable et à la fin de sa crise à la fin de la crise seulement après le problème d'inflexion après la phase d'épuisement et bien vous passez à la phase 4 de votre couple et ça c'est génial alors qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit Bruno le journal Le Temps alors le journal Le Temps il titre sans les autres pas de bonheur possible contrairement aux invitations à l'autosuffisante martelée par un courant influent du développement personnel l'interdépendance est la seule manière d'être vraiment heureux assure ces liens les auteurs de ces liens qui nous font vivre oui effectivement il y a tout un tas de c'est un peu ce que pense votre conjoint Chris je serais mieux tout seul je veux être libre etc et on s'aperçoit effectivement que c'est dans les relations profondes qu'on est le mieux c'est pour ça que j'ai tenu à ce que cette team cette famille se constitue la team des pirates et vous devenez des amis j'ai vu des photos passer sur mon whatsapp le week-end dernier de week-end de pirates entre eux et bien ça je trouve ça génial merci cerise cerise était dans le coup évidemment ça c'est pas ces cerises voilà ça c'est beau ça c'est des belles expériences humaines au lieu de manipuler au lieu de rester dans son coin et bien on se serre les coudes pour devenir des meilleures personnes des personnes mieux bienveillantes entre guillemets et oui quelles que soient les réactions d'un conjoint en crise et bien vous allez petit à petit effectivement pouvoir changer vous même l'homme est un animal social une preuve indiscutable point d'interrogation nos ancêtres nomades qui n'avaient ni griffes ni crocs n'auraient jamais survécu sans la solidarité du clan ça c'est bon ça hein c'est sans les pirates c'est dur de survivre à la crise de son conjoint une solidarité de survie qui régit encore dans les régions défalorisées de nos planètes troc échange de coups de main le mot aider galvonise leur quotidien et oui donc là effectivement dans cette team ben vous avez effectivement les sujets lourds les formations et les coaching parce qu'il faut vraiment que vous adaptiez votre situation et entre deux coachings ou entre deux formations et oui l'entraide entre nous les coups de boost les vidéos aussi les vidéos gratuites c'est des coups de boost toute la journée pour vous aider quand ça va pas terrible au niveau du moral ce qui est vrai pour les régions proquer et aussi pour nos nos contrées privilégiées comme en témoignent les terrasses et les parcs pleins à craquer de ce presque été oui effectivement à la fin de la on a beaucoup souffert de l'isolement pendant le covid heureusement qu'on avait zoom ou les vidéos youtube etc ben sinon ça aurait été compliqué les lives mais effectivement on a besoin de cela on a besoin de ce contact humain parce que tout seul on pourrait on pourrait mourir et malheureusement pourquoi l'autre votre conjoint en crise finit par par s'épuiser parce qu'il se coupe de tout le monde déjà il se fâche avec vous donc si vous étiez pas une personne bienveillante vous l'auriez mis dehors comme le font beaucoup de personnes et fin du sketch tu passes ta crise tu prends tes affaires tu dégages il y a des personnes qui font ça ils le font même mettre leurs enfants en crise donc ils mettent leurs ados dehors ouais ça arrive c'est minoritaire c'est plus dans le couple mais ça arrive aussi au niveau au niveau des ados et vous vous êtes des pirates bienveillants effectivement vous avez compris le phénomène vous savez que c'est long vous prenez sur vous mais vous perdez pas votre temps parce que vous en profitez pour venir la meilleure version de vous même alors qu'est-ce qui dit le temps encore la solitude est toxique elle entame la santé physique psychique l'espérance de vie et même les apprentissages cognitifs selon le psychologue et le psychiatre qui ont sorti le bouquin qui démontrent qu'à plusieurs on vit mieux et plus longtemps mais alors une branche importante du développement personnel martèle depuis les années 60 que pour vivre heureux il faut s'affranchir de tout lien s'écouter et réaliser par soi-même point d'interrogation alors c'est oui alors ça c'est si ça c'est écrit c'est une bêtise en revanche vous avez une formation qui s'appelle comme ça qui s'appelle dépendance affective il ne faut pas être dépendant affectif des autres évidemment il faut vivre avec les autres en compagnie des autres en créant du lien avec les autres mais si vous êtes trop dépendant de votre conjoint eh bien vous n'allez pas être heureux parce que votre conjoint ne peut pas tout vous apporter effectivement de crise le pauvre ou la pauvre elle peut rien vous amener du tout parce qu'elle pense qu'à elle elle pense qu'à lui donc on peut pas être dépendant affectif à la limite on peut être dépendant pour ses enfants on va faire des choses pour ses enfants mais entre avoir un lien et être dépendant ce sont deux choses totalement différentes donc finalement si tout un tas de développement personnel a dit qu'il fallait qu'il fallait s'affranchir du lien effectivement je suis d'accord c'est une bêtise un des freins à l'interdépendance point d'interrogation la peur de se sentir exclue rejetée à l'image de Chloé qui préfère rester chez elle plutôt que de revivre l'expérience de sa dernière soirée alors qu'est-ce qui se passe je vous laisse un peu de suspense parce que j'ai un endroit un peu difficile à passer voilà voilà je vous ai montré ce matin la campagne non je crois pas hop lorsqu'ils sont arrivés à ce dîner elle et Paul seuls quelques convives les ont salués oh c'est terrible les autres incorporés par leurs discussions n'ont même pas levé les yeux bon et les amis étaient forcément pas peut-être c'était sûrement pas des pirates qui apprennent le critère essentiel pour réussir l'agréabilité Paul s'est assis à manger parler riz Chloé s'est senti mortifié toute la soirée ah vous voyez s'est senti quand vous me dites je me sens ou j'ai l'impression ça veut dire que vous n'êtes pas dans le vrai parce que les impressions et le je ressens ça peut être bon mais généralement on passe à côté je vous ai fait des vidéos là-dessus donc Chloé s'est senti mortifié est au retour à doubler son infortune d'une scène de ménage avec son compagnon lui reprochant de n'avoir pas ressenti l'outrage de la même façon bon mais vous voyez ça c'était la phase 2 ça c'est la phase 2 du couple vous voyez vous vous en êtes loin mais ça peut vous rappeler des choses vous vous engueulez après une soirée parce que votre mari votre femme ne vous a pas traité assez avec d'humidité avec assez d'afférence ou les autres on ne l'a pas défendu etc donc là vous voyez que c'est une interdépendance négative donc l'interdépendance positive c'est vertueux comme les pirates avec votre team et avec votre communauté et avec votre famille mais le bonheur et la sérénité ça ne vient pas de la dépendance affective mais ça vient de cette interdépendance bienveillante voilà alors l'interdépendance bienveillante c'est de vous aider entre vous aussi donc vous m'envoyez sur whatsapp des messages la journée et puis je vous les mets sur Telegram l'application Telegram vous avez votre canal qui s'appelle canal Bruno Marchal et je vous mets des ressources que vous envoyez et c'est pour ça que vous créez petit à petit quelque chose qui est très fort entre vous entre nous d'ailleurs et qui vient être un complément des formations et des coachings évidemment donc tout est complémentaire alors vous savez que depuis cette semaine la nouveauté c'est que vous pouvez mettre des choses un petit peu rigolos sur Telegram par mon whatsapp et je vous le commente aussi pour dire comment vous pouvez l'utiliser pour mettre de la légèreté dans vos propos avec votre conjoint mais aussi avec vos amis au travail etc donc c'est une image de monsieur Macron si j'avais respecté la dissentation d'un maître que j'ai imposé aux moutons je n'aurais jamais reçu de tarte ben voilà donc ça c'est un peu ça c'est bon vous voyez parce que on mélange deux actualités la mésaventure qui est arrivée à notre président de la république et la lutte sanitaire contre le Covid donc ça c'est très bon on peut dire effectivement ça on peut le traiter si on parle vous savez qu'on badine on dit oh t'as vu Macron etc il dit ah ben ouais ben voilà je comprends maintenant pourquoi il nous avait demandé de garder les distances d'un maître parce que et je suis sûr qu'il va les garder aussi voilà là c'est très bon parce qu'il y a deux choses différentes et vous voulez l'intégrer vous parlez de t'as vu monsieur Macron et hop distance sociale très bien ça coûte 0 euros 0 ouvrir ça coûte 0 euros d'ouvrir son esprit et d'arrêter d'être con eh oui ben c'est ce que vous faites là en regardant ces vidéos avec les formations et les coachings oui vous arrêtez d'abord vous n'avez jamais été con mais c'est vrai que son conjoint est en crise on a l'impression qu'il est con papa c'est quoi un homme mon garçon un homme c'est celui qui s'occupe de sa famille de sa maison qui veille à leur sécurité et que personne ne manque de rien il dit ah papa quand je serai grand je veux être un homme comme maman mais c'est joli si vous êtes une femme vous pouvez vous pouvez le raconter ça euh alors comment vous utiliseriez ça et vous dites bah tiens c'est une collègue du bureau qui m'a dit oh là il est arrivé un truc à la collègue du bureau et vous racontez l'histoire et vous le dites et vous dites c'est arrivé comme ça et là le petit garçon lui dit ah ben comme toi maman alors donc pour raconter l'histoire si vous êtes une femme c'est mieux hein c'est à table le petit garçon qui dit à son papa qu'est-ce que c'est le papa dit c'est celui qui s'occupe de sa famille de sa maison qui veille leur sécurité et que personne ne manque de rien donc le côté sécurité vous voyez que le papa elle a oublié l'aventure donc à mon avis danger pour le couple et puis bon vous pouvez pouvoir ajouter l'aventure et là le petit garçon on dit ah ouais ouais moi je vais être comme ça quand je serai grand comme maman voilà donc vous pouvez utiliser ça je vous annonce officiellement qu'il est trop tard pour vous tailler un corps de rêve pour cet été misez sur l'humour ou sur l'argent ben ça vous pouvez l'utiliser en disant ah j'ai joué l'auto aujourd'hui tiens ah bon tu veux gagner pourquoi faire oh ben vu que c'est trop tard pour miser sur mon corps cet été vous pouvez le faire même avec votre épouse en crise ben je vais jouer sur l'argent et sur l'humour voilà et comme vous avez fait à la fois un coup d'humour et vous avez parlé d'argent et bien vous voyez que c'est sympa je vous rappelle que les étapes pour aller jusqu'à la sexualisation je vous referai des vidéos là-dessus j'avais fait d'abord on parle de l'actualité mais de loin on parle de l'actualité mais de loin ensuite on parle de de passion personnelle de sport de choses comme ça ensuite on peut parler si ça marche de la famille si ça marche on peut parler aussi ensuite d'argent et si ça marche on peut parler de sexualisation vous voyez que il y a des règles à respecter que si on respecte ces règles tout devrait bien se passer allez je vous fais un mini coaching et puis je vous fous la paix pour aujourd'hui parce que il faut aller faire des coachings sinon comment je vous aide hello les pirates merci capitaine pour cette superbe vidéo aujourd'hui je suis hyper tendu pour la première fois depuis fort longtemps je pense à ma vie sans criseux lire la suite phase d'alarme ou d'épuisement il est toujours aussi colérique et irrespectueux oui c'est 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 mettez les dehors si vous n'en pouvez plus il y a deux solutions soit vous êtes des pirates et vous dites bon j'ai compris la crise je vais attendre que ça se passe soit si vous n'en pouvez plus quand on est en crise je l'ai été et vous aussi certainement il y a beaucoup de pirates qui me disent je l'étais avant on est embêtant j'ai fait un coaching avec une personne qui a eu deux pansements pendant sa crise avant que son conjoint tombe en crise aussi tout pareil avec son directeur avec eux tout pareil c'est on est embêtant quand on est en crise vous avez raison ma princesse je réagis comme une pirate quand elle est en down ou en up mais ce que je ne supporte plus c'est qu'il tape des crises de boulet devant les garçons je ne supporte plus ça oui il a même même les enfants c'est à dire qu'on on se comporte mal avec ses propres enfants je ris je badine je sors je prends soin de moi et mon foyer mais lui rien ne lui suffit tout lui est dû il donne des leçons d'éducation de bonne manière alors qu'il fait tout l'inverse oui qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est des symptômes de crise en tout cas je prépare mes vacances de thé je ne fais plus attention à lui oui ben c'est sûr que quand il est en down vous faites autre chose il n'y a rien à en tirer donc vous vous fortifiez vous prenez de la dopamine vous faites de la neuro-hypnose vous faites de vos formations vous grandissez vous avancez ben lui ben lui patine dans la semoule mais c'est le principe des crises existentielles on n'avance pas beaucoup il faut faire attention ne pas me faire écraser sinon on va m'attendre pour le prochain coaching donc je communique avec mes enfants pour qu'ils deviennent des hommes respectueux d'eux et de leurs prochains ah ça c'est très bien donc utilisez les formations pour apprendre les valeurs à vos enfants ça c'est parfait je suis en down moi-même ce soir oui ça arrive ben ça arrive vous faites une bonne neuro-hypnose et ça repart en plus je me critique toujours autant physiquement alors qu'à l'extérieur c'est tout l'inverse quel boulet merci pour votre soutien je fatigue ben voilà la family la team c'est ça c'est quand on n'en peut plus ben on en parle aux amis ici on va pas vous dire laisse tomber machin on est avec toi tu peux faire ça si t'en as envie fais toi une séance de neuro-hypnose alors j'ai pas le temps ce matin de tout vous lire mais il y a il y a déjà 15 commentaires pour aider princesse ben ouais ben écoutez on est là vous avez l'avantage de la team de la famille c'est que vous voyez que ce que vous vivez les autres le vivent que toutes les crises se ressemblent et qu'ensemble ben ensemble on est plus fort voilà allez je vous laisse c'est parce que j'ai un coaching qui commence dans quelques minutes les coachings les formations c'est un descriptif de cette vidéo on se retrouve ben on se retrouve à midi pour la prochaine réunion et demain vendredi comme tous les vendredis à 17h pour le live allez Bruno Marshall il vous dit mettez plein de commentaires de pouces en l'air c'est comme ça que votre team votre famille grandit et puis voilà mettez des pouces en l'air des commentaires abonnez-vous à cette chaîne faites ce que vous voulez mais ensemble on est plus fort allez bonne journée à vous